Je vous propose maintenant de partir à la découverte des différents types d'informations que l'on peut introduire dans une feuille de calcul. Vous ne serez pas étonné d'apprendre, bien sûr, que dans une feuille de calcul, le premier type d'informations, le type d'informations essentielles dont il faut absolument parler, ce sont les nombres. Ici, j'ai sélectionné la cellule A1. Puis, je vais simplement, au clavier, écrire mon premier nombre, celui-ci par exemple, et je frappe la touche Enter pour indiquer que j'ai fini. Immédiatement, vous voyez que la cellule A2 est devenue active, et que dans cette cellule A2, je peux maintenant écrire un autre nombre. Et ainsi de suite. Voilà. Chose remarquable, deux choses remarquables, c'est que les nombres sont tous alignés à droite. Et la deuxième chose remarquable, mais qui n'est qu'une conséquence de la première, c'est que tous les nombres, tous les chiffres correspondant aux unités se trouvent les uns en dessous des autres, ou au-dessus des autres, c'est comme on veut. Les chiffres des dizaines se trouvent dans la même colonne quand il y en a. Les chiffres des centaines se trouvent dans la même colonne quand il y en a. Et ainsi de suite. Donc, on retient que les nombres sont alignés à droite. Chose intéressante, si je re-sélectionne par exemple la cellule A1, qui contient le nombre 256, on voit que le contenu de la cellule 256 se retrouve également dans une autre zone très importante, que l'on appelle, comme vous le voyez, la ligne de saisie, mais que j'aime bien appeler la barre de formule. Nous verrons tout à l'heure pourquoi cette ligne de saisie peut aussi être appelée barre de formule. Dans quelques instants. Venons-en d'abord à un deuxième type d'information que l'on pourra introduire dans le tableur. Je vais dans une autre cellule, et là je vais par exemple imaginer que je suis un commerçant en fruits et légumes, et que j'ai acheté un certain nombre, un certain stock de différents fruits. Donc, j'ai acheté par exemple des pommes, j'ai acheté des poires, j'ai acheté des mandarines, et puis je vais indiquer à côté les quantités de chacun de ces articles que j'ai achetés, chacun de ces fruits que j'ai achetés. Vous remarquez immédiatement que par rapport au nombre, la grande différence, c'est que ces informations textuelles sont alignées à gauche. Donc, on reconnaît très facilement une information numérique d'une information textuelle. C'est très intéressant, par exemple, dans le cas où on fait une faute de frappe. Imaginez qu'à cet endroit-là, j'ai voulu écrire maintenant le nombre 52. Mais mon clavier me joue des tours, j'ai frappé par mes gardes à la lettre Z, je termine ma frappe, Enter, et vous voyez que le 5Z2 s'aligne à gauche, ce qui signifie qu'il s'agit bien de texte, et qu'il serait tout à fait impossible de faire le moindre calcul sur cette information 5Z2, alors que nous verrons dans quelques instants qu'il est tout à fait possible de faire des calculs sur les informations numériques que j'avais placées ici. Je peux corriger, je reviens sur la cellule 5Z2, alors la cellule à 10 contenant 5Z2, alors il y a plusieurs façons de corriger, je peux par exemple frapper la touche F2 et puis me déplacer, ou je peux simplement double-cliquer dans la cellule et modifier, enlever ce Z, ou je peux même, dans la ligne de saisie, enlever le Z qui me gêne. Vous choisissez la méthode que vous préférez. Donc ici, j'ai supprimé le Z, que va-t-il se passer lorsque je ferai Enter ? L'information se recale à droite, signifiant qu'il s'agit bien à nouveau d'un nombre sur lequel je pourrais faire des calculs. Venons-en donc aux informations de type calcul. Je vais maintenant activer par exemple la cellule C1, je peux prendre n'importe quelle autre cellule, et je vais y indiquer un calcul. Un calcul qui pourrait par exemple être 3 x 7. Alors, je vais prendre ce calcul, mais une convention très importante avec le tableur, c'est que tous les calculs, j'ai bien dit tous, doivent commencer par le signe égal. Voilà. Ceci indique au tableur, attention, ce qui suit est un calcul, et non pas une information de texte. Eh bien, j'avais dit 3 x 7, je ne sais plus, 3 x 7. Et je fais Enter, et le calcul est immédiatement résolu par le tableur, il me dit que 3 x 7 font 21. Chose remarquable, regardez dans la ligne de saisie, il y a ce bar de formule, j'ai toujours le calcul 3 x 7, que je peux toujours modifier. D'ailleurs, si je clique dedans pour modifier, le calcul se remet dans la cellule, 3 x 8, 24. Voilà. Et je peux indiquer tous les calculs que je veux, dans les cellules que je veux. Donc, un calcul, retenons simplement qu'il commence toujours par le signe égal. Et puis, nous pouvons passer à un autre type de calcul, que moi, j'aime bien appeler des formules. Parce qu'une formule, c'est un nom un petit peu plus compliqué que calcul. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une formule ? Eh bien, je vais dire qu'une formule, c'est un calcul dans lequel toutes les valeurs ne sont pas connues à l'avance. Donc ici, j'avais écrit, il s'agissait du calcul 2 x 7. Toutes les valeurs sont connues à l'avance. Mais si maintenant, dans une cellule, je veux que je fasse le calcul de deux fois le nombre qui se trouve dans la cellule A1, eh bien, c'est un calcul, donc je commence par égal, deux fois le contenu de A1, deux fois, je vous rappelle qu'en informatique, le signe de la multiplication, c'est l'étoile, deux fois, et puis, et puis, et puis, alors, vais-je écrire 256 ? Eh bien, je vais faire autrement. Je vais écrire A1. A1. Et puis, je frappe Enter. Et immédiatement, le calcul est réalisé. Deux fois, A1, et bon, A1 est la référence d'une cellule, la cellule qui est là. Et si maintenant, le contenu de A1 change, si au lieu de 256, il y a 25, je change donc le contenu de A1, que se passe-t-il dans la feuille de calcul ? Eh bien, immédiatement, la valeur correspondante ici, dans la cellule C4, est modifiée. En résumé de tout cela, on va dire que dans une feuille de calcul, on peut déposer des nombres qui sont toujours alignés à droite, on peut déposer des textes qui sont alignés à gauche. Sur les valeurs numériques, sur les nombres, on peut réaliser des calculs. Un calcul commence toujours par le signe égal, et on peut déposer des formules, qui sont des calculs un peu particuliers, donc des calculs dans lesquels on a des références à certaines cellules. Donc ici, deux fois A1. Remarquez que j'aurais aussi très bien pu écrire le calcul, la formule, A4 fois A1. A4 fois A1, qui aurait donné, bien sûr, le résultat 100.